Alors simplement, pour vous donner une référence précise sur la légalisation progressive de la pédophilie, bien sûr, c'est quelque chose... Alors voilà, déjà, une définition que je donne dans mon livre, déjà de 2017, de ONU-SIDA, donc de l'ONU, mais il faut savoir que l'OMS est une sous-catégorie aussi de l'ONU, on entend par discrimination tout acte ou comportement ayant pour but ou pour effet de compromettre la jouissance par tous les individus. Mais bien entendu, ça c'est discriminant. Alors on a aussi une autre affaire qui est sortie, un rapport de mars 2023, du 8 mars 2023, c'est la dépénalisation des actes pédocriminels promus dans un rapport de l'ONU en date du 8 mars 2023, sous couvert de protection des droits de l'homme. Donc en clair, l'idée qu'un adulte ait une attirance sexuelle pour un enfant, ce serait un penchant comme les autres, ce ne serait pas un comportement criminel. Et donc ONU-SIDA et le Haut commissariat aux droits de l'homme, dans ce rapport, exigent l'application du droit international des droits de l'homme aux droits pénals, en recommandant la dépénalisation des délits liés, je vais citer, au sexe, à la consommation de drogue, au VIH, à la santé sexuelle et reproductive, donc on y est bien, aux sans-abris, mais à la pauvreté. Et il appelle à la dépénalisation, donc des relations entre adultes et mineurs, à condition que ces derniers soient consentants. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas du tout entendu parler ? Il y a un plein de fond de verre dans les médias, moi je m'en suis aperçue en 2017, c'est-à-dire qu'en fait, les médias traditionnels, les médias officiels, disent une partie de la vérité, mais ne disent pas toute la vérité. Je me souviens, ça m'avait marqué, il y avait un article de, je crois que c'était Libération, je ne sais plus ou pas, un moment où il y avait des histoires avec ma reine Chico, qui nous avait expliqué, non, l'école n'enseigne pas la masturbation à 4 ans. C'est une vérité partielle. C'est-à-dire, ce n'est pas l'éducation nationale qui enseigne la masturbation à 4 ans, c'est effectivement les directives de l'OMS qui passent par le ministère de la Santé, qui lui, forment des équipes selon ces directives de l'OMS, et c'est ce fameux document standard pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs. Quelle est l'origine de textes aussi pourris ? Comment c'est possible ? C'est sorti du cerveau malade de Kinsey, au départ ? C'est sorti de... Alors, on a une ramification, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, pour comprendre, parce que personnellement, j'hallucinais complètement de lire ce texte. J'hallucinais tellement que je me suis dit, je vais les lire en anglais et en espagnol, parce que c'est comme si il devait y avoir un problème dans la traduction. Malheureusement, non, c'est des fois pire. En espagnol, à 6 ans, c'est bien écrit, relations sexuelles avec pénétration. Il y a une précision supplémentaire par rapport aux textes français, par exemple, dans les enseignements. Alors bien sûr, c'est des enseignements qui conduisent à standardiser la sexualité sur la base d'un concept qui serait l'enfant serait sexualisé dès la naissance. Et cette idée-là, elle est née, en fait, chez Kinsey. Alors, Kinsey, c'était un entomologiste, alors il était spécialiste des insectes. Mais Rockefeller lui a confié une grande recherche sur la sexualité humaine à l'université d'Indiana et a débloqué les financements qu'il fallait à cet homme. Alors, la suite, je viendrai quand même sur Kinsey, ce sont été des recherches pédocriminelles. Nous le devons, la connaissance de tout ça, nous la devons à une femme absolument admirable aujourd'hui décédée qui est Judith Reisman, qui était professeure américaine, qui a travaillé pour le département de la justice américain et qui s'est rendue compte, à force de recherches, que l'échantillon Kinsey pour travailler sur la sexualité humaine, et elle a rencontré des témoins, et puis après je vais vous prendre quelques exemples de ces personnages, eh bien l'échantillon, c'était sur 4 120 hommes, 3526 étaient des déviances sexuelles avérées, dont 1600 délinquants sexuels et psychopathes incarcérés. Donc voilà l'échantillon pour étudier la sexualité humaine. Donc il y a eu des viols de nourrissons. Dans le livre même de Kinsey, le comportement sexuel de l'homme, si tant est qu'il n'ait pas été coupé, parce qu'aujourd'hui maintenant on coupe des passages, je me suis aperçue qu'on coupe des passages de livres aussi qui deviennent gênants, eh bien ces recherches ont impliqué l'exploitation de 1475 nourrissons et garçons en vue d'obtenir des informations sur le prétendu orgasme des nourrissons et des enfants. Alors avant que je d'aller dans la définition de l'orgasme selon Kinsey, on prenne bien de quoi ça parle, je voudrais quand même dire que dans ce qui se passe, c'est qu'il y a une référence qui est utilisée par l'OMS, qui est SIECUS, S-I-E-C-U-S, qui c'est la Sexuality Information and Education Council of the United States. Ça, ça a été créé en 1964. C'est l'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey. Ça a été dirigé au départ, vous devez me savoir, ça a été dirigé par exemple par des différents collaborateurs. On a un collaborateur, Wilde Pomeroy, qui a fait la promotion de la zoophilie, par exemple. On a un autre collaborateur, à qui on doit la création de la théorie du genre, John Money, qui a prôné la pédophilie dans un journal, Paidica, Journal of Pédophilia, en septembre 1987. Le Times Magazine a estimé que tout l'Institut Kinsey était en fait un lobby pro-inceste. Il l'a écrit, je veux dire, ce sont des choses qu'on trouve. Alors, dans ses collaborateurs également, il y avait un certain Paul Gebhardt, qui dans un ouvrage, Ethical Issues in Sex Therapy and Research, a écrit, un exemple de notre nature criminelle et notre refus de coopérer avec les autorités pour arrêter un pédophile que nous avions interviewé et qui était recherché pour crime sexuel sur un enfant. Alors ça, c'est la référence scientifique, l'une des références dites scientifiques de l'OMS. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces textes, il y a l'utilisation du terme partenaire qui, moi, m'a extrêmement interrogée. Eh bien, c'était le terme utilisé dans les recherches Kinsey pour masquer, en fait, les viols et les transgressions sexuelles que commettaient ces adultes sur les enfants. Évidemment, le terme partenaire laisse suggérer qu'il y aurait une entente. Alors, on a aussi mis dedans le planning familial international, notamment Mary Calderon, qui a été directrice médicale du planning familial et qui est devenue la première présidence de SIECUS. Alors, cette dame, je vous retrouve une petite citation quand même assez intéressante de cette dame. En 1980, lors de la réunion annuelle de l'Association des médecins du planning familial américain, elle a expliqué qu'il était vital, je la cite, de permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants et que c'était l'objectif principal de SIECUS. Alors, SIECUS, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un lobby extrêmement puissant qui est rentré dans les écoles américaines. Et, par ailleurs, l'Institut Kinsey, en fait, est également promu à l'ONU. D'accord ? Donc, c'est quand même... Ah, j'ai oublié de vous dire aussi un petit détail important de Pomeroy, donc l'un des collaborateurs principaux à l'origine de SIECUS. En 1980, il a témoigné en faveur d'un pornographe au cours d'une affaire judiciaire et il a reconnu qu'il avait recherché des fonds de la part de la pornographie pour produire sa propre pornographie impliquant des enfants. Voilà. Alors, SIECUS a eu pour objectif de créer l'éducation sexuelle. Le terme éducation sexuelle, éducation à la sexualité a été créé dans ces officines-là. C'est la première raison pour laquelle, il me semble, qu'on doit aujourd'hui complètement le rejeter. Au-delà du fait que c'est un terme paradoxal, puisque la sexualité, tant qu'une pulsion et pas des moindres, elle ne doit justement pas être réveillée avant l'heure. Parce que sinon, ça crée des dégâts psychiques considérables et ça empêche l'enfant dans son développement psychique, émotionnel, intellectuel, spirituel, etc. Un enfant que vous avez fracté avec des images pornographiques ou de sexualité crue d'adulte, il ne sera plus exactement en capacité d'étudier comme d'autres enfants. Donc, il faut quand même comprendre les dégâts que ça peut faire. Et il y a un rapport. Donc, ils ont créé du matériel pédagogique qui est du matériel d'incitation à la sexualité. Il faut bien comprendre que ceci n'a rien à voir avec de la prévention. Nous sommes bien d'accord. Enfin, moi, si je suis ici et si je me suis mis dans ce sujet qui ne me rapporte que des ennuis, eh bien, c'est parce que je suis soucieuse de la protection psychique des enfants. Je suis soucieuse, précisément, qu'on préserve leur innocence et qu'ils puissent grandir en toute sérénité dans un environnement protecteur. Et donc, de ce fait, parce qu'ils ont un environnement protecteur, ils pourront avoir une sexualité épanouie adulte. Parce que ça va ensemble. Si on a été fracté petit, on n'aura pas une sexualité épanouie adulte. Je voudrais juste terminer sur un tout petit point. Dans un rapport de l'American Legislative Exchange Council, en avril 2004, il a été clairement illustré la connexion entre KINSEI, SIECUS, le planning familial, et dénoncer les études de KINSEI comme étant des séances de pacotilles qui sont enseignées aux enfants américains par l'éducation sexuelle. Donc, tout ça, on le sait quand même depuis longtemps. Il se trouve que malheureusement, ces lobbies ont beaucoup de pouvoirs et qu'à la fin des années 90, le gouvernement fédéral a désigné SIECUS aux Etats-Unis comme évaluateur en chef de tous les programmes d'éducation sexuelle aux Etats-Unis. Quel président ? C'était sous Clinton ? 90, 1990. Là, il faudrait... Je n'ai pas dit une bêtise. 90, j'avais besoin. Une question que je me pose, c'est que j'ai entendu dire qu'autour de KINSEI, il y avait également d'anciens nazis qui avaient été récupérés par les Américains à la fin de la guerre, qui étaient de pseudo-savants et qui ont encouragé KINSEI dans cette recherche. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en remontant le fil, ce que Judith Reisman a fait et ce que j'ai aussi continué à faire au niveau des financements et du nazisme, également, vous pouvez aller sur... Il y a des articles sur le site de zondevamos.com sur les financeurs de l'éducation sexuelle et des droits sexuels. C'est très intéressant. On trouve des ramifications. Aujourd'hui, Bill Gates finance les droits sexuels. C'est très important de le savoir, en gros, qui finance l'OMS et puis de tas d'autres choses que vous savez. Eh bien, les nazis avaient promu déjà cette nécessité idéologique de montrer beaucoup de pornographie aux enfants. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il y avait quand même des journaux de l'époque qui titraient sur les viols qui pouvaient se passer dans les jeunesses hitlériennes. pour savoir que beaucoup de chefs nazis étaient en fait des pédophiles, donc clairement, et qui encourageaient le viol en partie des petits garçons parce que, tout simplement, ça fabrique des guerriers. Ce n'est pas une méthode nouvelle de dissocier, de créer de la haine par le viol sur les petits garçons en particulier. Et donc, Rockefeller avait tout un réseau de nazis qu'il continuait de fréquenter. Et notamment, il y a eu un nazi, Van Balusse, qui a été utilisé dans les recherches de Kinsey. Alors lui, il a été condamné, c'était un officier nazi. Et tout le monde savait, il a transmis ses recherches en fait, sur ses propres viols, les viols qu'il commettait à Kinsey, qui les a donc pris en compte en tant que recherche. Tout ça a été quand même titré dans les journaux officiels de l'époque. Ce n'est pas quelque chose… Voilà, par exemple, le National Zeitung, 15 mai 1957. Les nazis savaient que Van Balusse, donc le nazi, l'officier nazi, il laissait libre cours à ses penchants anormaux dans la Pologne occupés avec les enfants polonais qu'il devait choisir entre Balusse et les chambres à gaz. C'est-à-dire, en clair, Balusse leur disait « Soit je te viole, soit je te envoie dans les chambres à gaz. » En fait, bon, ils faisaient les deux. Après la guerre, les enfants étaient morts, mais Balusse était vivant. Aujourd'hui, le tribunal a quatre agendas dans lesquels il a consigné ses crimes contre une centaine d'enfants. Il envoyait régulièrement les détails de ses expériences aux chercheurs américains Kinsey, spécialisés dans la sexualité. Ce dernier entretenait avec Balusse une correspondance régulière et intense. On a le Tagesspiegel, journal allemand aussi, 1er octobre 1957, qui dit « Balusse correspondait avec l'institut américain Kinsey depuis un certain temps et recevait aussi de leur part des livres qui traitaient de la sexualité des enfants. » C'est clair ? Ça, pour être clair, c'est clair. Mais alors, à qui profite le crime ? Quel est le but de tout ça, Ariane ? J'avais envie de citer Judith Reisman qui me disait régulièrement « Les gens ne savent pas à quel point ce ne sont pas les gens bien qui dirigent le monde. » Donc, si on décriminalise ses propres crimes, c'est ça le but. Le premier but. Le deuxième but, il est très clairement, moi, j'ai dénoncé la dérive totalitaire, je l'ai donné comme sous-titre à mon livre « L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial ». Pourquoi ? C'était en 2017. Évidemment, tout le monde marionnait en 2017. Moi, j'avais lu les textes, donc j'ai compris ce qui se tramait. J'ai une formation à très haut niveau en philosophie politique, je sais ce que c'est que le totalitarisme, j'ai lu ces textes, j'ai compris qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une dissociation de masse traumatique de masse des enfants, qu'à partir du moment où on les a dissociés par des effractions traumatiques, par des adultes qui deviennent des séducteurs et des initiateurs et même des pédophiles qui s'ignorent en appliquant un programme de l'OMS, eh bien, tout simplement, nous allons en faire des objets consommateurs, un, de pornographie, parce que c'est à ça que ça va mener à l'addiction pornographique, c'est-à-dire à une impuissance sexuelle. Ça, c'est une réalité. La pornographie conduit la majorité des gens qui en sont addicts à une impuissance, puisque tout ne passe plus que par le visuel, il n'y a plus d'imaginaire, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de capacité émotionnelle. Donc ça, c'est en général, moi, tous les personnes qui ont une addiction à la pornographie, ils ont un problème d'impuissance. Donc c'est quand même assez clair. Et ensuite, ça va créer cette dissociation traumatique, c'est tout simplement du contrôle mental de masse. C'est-à-dire, vous pouvez implanter un état totalitaire mondial, eh bien, transgresser, traumatiser les gens en permanence. C'est ce qui se passe depuis 2020. Sauf que là, ça concerne les enfants et on demande la participation de la population avec un indoctrinement idéologique. Si vous avez lu Le meilleur des mondes d'Huxley, eh bien, nous sommes dedans. Donc,